Bonjour, frère Ivo. À la vidéo de ma sœur Loulou-Bauté, tout simplement pour lui dire que elle a parlé des Ivoiriens. Et comme je me sens Ivoirienne, donc j'interviens à sa vidéo. Tout simplement pour lui dire que les Ivoiriennes de France sont des Ivoiriennes dignes. Les Ivoiriennes de France sont des Ivoiriennes qui ont la tête sur les épaules. Les Ivoiriennes de France sont les Ivoiriennes qui savent ce qu'elles sont venues chercher. Ma sœur Loulou-Bauté, tu dis que les Ivoiriennes sont sales. Elles ont le sexe qui pue. Mais ce que tu ne sais pas, le sexe que tu indignes aujourd'hui a son odeur de nature. Dieu sait pourquoi il a mis cette odeur-là. Je n'ai pas dit non plus que l'odeur doit sentir comme à Jovan, mais l'odeur de la femme-là. C'est Dieu qui a mis ça. Tu nous traites de sales, mais de quel corps du Ivoir que tu parles ? Moi, je me rappelle quand j'étais chez ma mère, même quand il y avait la servante, elle nous réveillait pour aider la servante, pour balayer. Et même pire, elle nous donne l'argent pour qu'on aille au marché. Souvent, on lui dit « Ah, maman, mais il y a la servante. » Et puis, tu veux qu'on aille au marché. Aide-lui. Allez-y au marché. Quand on revient, on l'aide à cuisiner. Ça, c'est quand on ne va pas à l'école, les jours de repos. Nous, Lobouté, de quel corps d'Ivoire que tu nous parles ? De quel corps d'Ivoire que tu nous parles ? La corps d'Ivoire de mes ancêtres, la corps d'Ivoire de ma patrie, la corps d'Ivoire union, discipline, travail. Vous pouvez nous inculquer tout ça dans la morale. De quel corps d'Ivoire qu'il s'agit, Lobouté ? Tu dis ceux qui répondent aux vidéos, ceux qui répondent à ta vidéo, c'est celles qui se sentent visées. Pas du tout, pas forcément. Pas forcément. Moi, je ne me sens pas visée. Quand je dis visée, c'est-à-dire que je ne me sens pas dans la saleté, je ne me sens pas paresseuse. Parce que, Lobouté, je vais te dire, je suis fonctionnaire de l'État français. Je suis moins propre, je suis propriétaire. Ici, je suis propriétaire en Côte d'Ivoire. Je travaille. Je suis mariée. de quel col d'Ivoire qui s'agit, de quelle ivoirienne que tu parles ? Oui, il peut y en avoir. Dans toute chose, il y a des exceptions. Dans toute chose, il y a des exceptions. Tu peux tomber sur des ivoiriennes, effectivement, mais il ne faut jamais généraliser. Il ne faut jamais généraliser. tu mets tout le monde dans le même bateau. Tu mets tout le monde dans le même panier. Tout le monde n'est pas parfait. Je reconnais. Personne n'est parfait. nous avons tous des défauts et des qualités. Pourquoi tu t'arrêtes toujours sur les défauts des autres ? Pourquoi tu t'arrêtes sur les défauts des autres ? Moi, je ne me sens pas visée, mais je vais te parler en tant qu'une petite sœur. tu es notre petite sœur. Moi, je suis enfant, ça va faire 20 ans. Quand tu dis, les hommes de France, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, cherchez nos petites sœurs et puis laissez-les à la rue parce qu'elles ne valent pas la peine. Moi, je te dis une chose. Moi, c'est un garçon qui m'a envoyé en France ici. C'est mon copain qui m'a envoyé en France ici. C'est mon chéri qui m'a envoyé en France ici. Comme on dit au pays, c'est mon gars qui m'a envoyé en France ici. Quand il m'a envoyé en France, en tant que femme digne, femme respectueuse et soumise à son mari, je suis là avec mon mari jusqu'à présent. Nous avons quatre enfants ensemble. De quelle femme que tu parles? Je ne l'ai pas laissée. Je n'ai pas fui pour dire que comme j'ai vu la France, on a cherché ensemble, on a trouvé ensemble, on a construit ensemble, on avance ensemble. Parce que je connais la valeur d'un homme, je connais la valeur d'une femme. Tu sais, c'est quel rôle d'une femme? Le rôle d'une femme, ce n'est pas que le sexe, ma chérie. Le rôle d'une femme, ce n'est pas que le sexe. Même si le sexe fait partie du mariage, mais ce n'est pas que le rôle de la femme. La femme, c'est celle qui est posée, celle qui parle à son mari quand il faut, celle qui élève les enfants, celle qui éduque les enfants, celle qui construit la venue de la famille, qui construit la venue de sa famille. De quelle famille voire que tu nous parles? De quelle femme ivoirienne que tu nous parles? Moi, je travaille à l'hôpital. Mais il y a beaucoup de femmes ivoiriennes à l'hôpital. Il y a des femmes, des hommes, des cadres. De quelle femme ivoirienne que tu parles, Loulou Boudé? Je parle de mon corps de métier parce que c'est ça que je connais. Mais il y a des ivoiriennes qui travaillent dans tous les corps de métier possibles en France ici. De celles qui font le ménage jusqu'au haut cadre. Il y en a ici de quel ivoirien que tu nous parles? Loulou Boudé. On dit non, comme elle était pauvre là et c'est pour ça qu'elle a fait ça. Mais non, pas du tout, je suis désolée. Il ne faut pas mélanger tout le monde. La pauvreté ne nous permet pas d'agir comme ça. Dieu qui est Dieu, ceux qui sont croyants, Dieu seul sait pourquoi il y a pauvres et puis il y a riches. Imaginez-vous un petit peu si Dieu avait mis tout le monde riche, on allait faire comment? Si Dieu avait mis tout le monde pauvre, on allait faire comment? Dieu qui est Dieu, il sait pourquoi la vie est comme ça et la nature est comme ça. Loulou Boudé, il faut arrêter un petit peu. Il faut arrêter un petit peu. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est comme souvent, on ne met pas tous les frères dans le même panier. je t'appelle ma soeur parce que tu es une Ivoirienne. On dit souvent dans les frères, il y a des gens qui sont zinzin, il y a des gens qui sont calmes, il y a des gens qui sont réfléchis, qui sont pauvres. On va dire que comme tu es notre soeur, tu es une zinzin. Mais tu fais un peu trop dans ton zinzinia. Tu fais un peu trop. Loulou Boudé, toi on dit tu es folle, tu es déjà folle, donc tu as tes repères dans la folie. On dit tu es déjà folle, elle est folle. Donc tu as tes repères, tu fais ce que tu veux. Quand tu cours là, tu dis, la fois dernière, quand j'ai couru, je suis arrivé là, il y a cogné là, non tu changes. Mais il y a un nouveau fou, est-ce qu'il a ses repères? Quelqu'un qui commence à être fou, est-ce qu'il a ses repères? Nouveau fou là, je te pose la question, est-ce qu'il a ses repères? Donc il faut savoir que de toute façon tu es Ivoirienne et puis tu es folle. C'est dans tout le corps des Ivoiriens. Le côté là, on a ça en nous. Mais on est marié, on est sage, on est à la maison, l'eau, le beauté, quand tu parles, quand on ne répond pas, c'est le respect de notre mari, le respect de nos familles. Sinon, l'eau, le beauté, c'est que tu as dit, on appelle ça petit problème. on appelle ça Rémié Bouff. Tu connais quand deux camarades se battent là, quand il y a une qui parle beaucoup, beaucoup, celle qui agit, elle gifle d'un coup là, c'est nous. Nous, on ne parle pas beaucoup. Nous, on agit. Quand tu as tenté de trop crier, crier là, puis c'est pas, tu as tant que baiaille dans sa joue, c'est nous là. Lolo Bouté, tu parles un peu trop. Parce que tu as ta soie chez toi à la maison. Nous, on ne connaît pas sur les réseaux sociaux. Si tu vois que je ne suis pas, tu ne vois pas ma photo, c'est parce que pour le respect de mon mari, pour le respect de mon mari, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, c'est pour ça. Si on entend normal Lolo Bouté, où tu es assise chez toi là-bas là? On est assis là-bas aussi, on t'attend. Pour son respect, on ne peut pas. Quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, il faut écouter. Sinon, ce que tu as tenté de faire là, il faut te calmer. Nous, on est arrivés en France ici, on travaille. Je te dis, fonctionnaire de l'État français. Même si quelqu'un est fonctionnaire, il balle aussi, il fonctionnait. Tu nous parles de quoi même? la femme ivoiraine est sale, la femme ivoiraine c'est la femme, la femme ivoiraine fait ceci, la femme au vivant sont ici et comme ça, c'est comme ça. Je n'ai pas envie d'utiliser tes mots parce que ce n'est pas l'éducation qu'on m'a donnée. Et puis, ce n'est pas dans mon langage. Parce que moi, je parle avec les autorités de ma ville. Je fais des réunions de travail. Je fais des réunions de travail. dont j'ai un langage que je ne peux pas tenir sur les réseaux sociaux. Parce que le langage nous suit à vie. Les réseaux sociaux que vous voyez là. Les employés vont regarder. Donc, je ne peux pas me permettre de parler d'une manière qui va me coûter mon travail que j'ai cherché à la sueur de mon front à cause d'une lolo-beauté. À cause d'une lolo-beauté. À cause d'une beauté de la nature. À cause d'une joliesse. À cause de... Je ne sais pas. Est-ce que moi, je vais parler sur les réseaux sociaux, montrer mon visa, crier, crier à cause de quelqu'un qui ne sait pas comment. Moi, je suis arrivé en France, j'ai souffert pour être assise où je suis assise à cause de qui c'est là. Juste pour lui dire que de la cause d'une voix que tu parles, je ne reconnais pas. De cette cause d'une voix que tu parles, je ne la reconnais pas. Mais c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. C'est dommage pour toi. N'insultez pas sa famille. Tu sais, souvent, quand on met les enfants au monde, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. On dit tu mets ton enfant au monde mais tu ne connais pas son caractère. Tu mets son enfant au monde mais tu ne connais pas son caractère. Ma mère m'a une fois dit, je tente de me plaindre et puis elle dit ma fille, tu penses que le monsieur qui a tué les gens chez vous là-bas, c'est-à-dire le terroriste là, tu penses que sa maman est contente ? Tu penses que le monsieur qui a mis bombes qui a tué, tu penses que sa mère est contente ? Mais va faire comment ? Dans le ventre d'une femme, on accouche tout. Voulait ou tué ou brigand ou bon ou pas bon ou tout est dans son ventre. La femme va faire comment ? C'est elle qui met au monde. On est obligé de faire avec parce qu'on est lié par le lien du sang. Sinon, ce n'est pas tout une femme apprécie. chez son enfant. Donc tes parents-là, ils ne sont pas contents de ton comportement. Ce n'est pas la peine d'insulter les parents. Ils sont même dépassés de l'événement. Donc franchement, ma chérie, ma petite soeur, il faut te ressaisir. Parce que si tu ne te ressaisis pas, tu vas t'asseoir chez toi à la maison et puis il y a des convocations qui vont venir te trouver. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup et puis ils agissent. On ne les voit même pas. Ils ne sont même pas sur Internet. Tu ne les as même pas vus. Et puis ils viennent. Voilà, convocation à l'événement. Toi, tu vas aller parler. Et puis ta bouche, que tu fais là ? C'est là que ça va te bouquer parce qu'eux, ils agissent. Il faut arrêter un peu. Tu abuses. Tu vas un peu trop loin. Je ne parle pas à ton frère parce qu'il n'essaie à rien au fait. Voilà, c'est tout. Toi, tu es une femme comme moi. Ce que tu dis que ça sent, c'est l'odeur que Dieu même a mis. Tu es en train de défier la nature. C'est l'odeur que Dieu même a mis. Comme je dis, il ne faut pas se ressentir comme à Diovan, mais c'est l'odeur que Dieu même a mis. Et c'est là, les enfants sortent. L'odeur que ça met là. Il y a des protections. C'est souvent pour protéger un certain nombre de parties. C'est pour ça qu'on dit fais-en attention, fais-en la toilette, fais-en attention, il ne faut pas trop faire non plus la toilette. Tout ça, si tu n'entends pas ça, c'est médical, ma chérie. Donc, il faut te calmer un petit peu. Je ne parle pas des Camerouns, parce que ce sont mes personnes. Ce sont mes personnes. un peuple que j'ai découvert ici en France. Ce sont mes personnes. Je ne peux pas parler des Camerouns. Il faut arrêter un peu. Arrête, arrête, stop. Le panneau est rouge, stop. Mes soeurs ivoiriennes, voilà, c'était ma participation. C'est pour vous dire de vous calmer, de laisser cette soeur-là. Il ne faut plus parler, il faut agir. Parce qu'elle nous a trop pris pour bêtes. Elle pense qu'elle, elle est folle. Mais est-ce qu'elle connaît un nouveau fou? Il agit comment? Quelqu'un qui commence c'est être fou. Je ne me souviens pas. Donc, en bon entendeur, salut. à la vidéo de ma soeur, Lolo Bouté. Non, c'est qui me fait mal, là, c'est ça. Ça fait des femmes mariées, là, qui est là, là. Ça fait des femmes mariées, que tu ne peux plus rien faire. C'est ça. Sinon, l'eau, l'eau de toilette, l'eau, l'eau, l'eau d'égout, l'eau, l'eau de caniveau, l'eau, l'eau, l'eau de, je ne sais pas, comment on appelle, l'eau des cadavres, l'eau, l'eau. Tu allais sentir qui a mis de l'eau dans le coco qui se trouve en Côte d'Ivoire. Tu allais sentir qui a mis de l'eau dans le coco qui se trouve en Martinique. Tu allais sentir qui a mis l'eau dans le coco qui se trouve dans tout le monde entier. L'eau, l'eau, tu allais sentir ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un problème? Tu as des soucis personnels? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'où tu sois ton énergie pour insulter les gens? L'énergie que tu as là, pourquoi tu ne l'utilises pas pour faire autre chose? Canalise ton énergie dans des bonnes choses. Souvent, il y a des gens qui sont énergétiques comme ça. Il y a énergie dans eux. Ils utilisent ça pour faire des choses positives. Tu as quel problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu sors d'où? Moi, tes vidéos, quand ça arrive, c'est mes amis qui m'envoyent, surtout mes personnes, les camerounaises qui m'envoyent ça. Regardez votre soeur ce qu'elle fait. Je regarde, mais je dis, on laisse ça là. Je finis même pas. Parce que je n'ai pas que ça va faire. Je te dis, tout le monde n'est pas là. On n'a pas le temps. Taïmise monnaie. On n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu ne dis rien, ma chérie. Tu ne dis rien? Je t'ai déjà dit dans la première vidéo. Ancien fou, il a ses repères. Il ne se cogne plus parce qu'il est ancien. Ancien fou, il a expérience. Il peut être professeur de fou. Donc, comme tu es ancienne éducatrice, de savoir comment on fait l'amour, à cause de ça, on va te nommer quelque part. Tu sais, souvent, il y a des femmes qui ont des enfants qui n'ont pas fait de formation de gars d'enfants. Mais à cause de leurs enfants qu'elles ont élevés, elles ont des postes parce qu'on dit que c'est une mère. toi-même en France, ils disent garde l'enfant, on ne va pas te donner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dis à tes enfants. Les pauvres choux. Les pauvres choux. Ils sont ainsi et me disent mais pourquoi on est venu dans le vent de cette femme-là-même? Les pauvres. N'insultez pas les enfants de cette femme-là, les pauvres. Ils sont venus dans un vent inconnu. Et puis, ils sont sortis. Quand ils ont ouvert les yeux, on dit voilà ta maman. ils n'avaient pas le choix. Ils sont obligés de faire avec. On dit quand ma mère est folle, tu prends. Fou, tu prends. Et maman, qu'elle est tignée. Maman, quoi tu prends? Parce que tu as ouvert les yeux, c'est elle que tu as vue. Tu as besoin d'appeler la maman. Sinon, s'ils pouvaient changer, ils allaient changer. Les enfants que je vois. Parce qu'un enfant n'aime pas ce genre de comportement de mère-là. Mais un jour plus tard, tu sais qu'ils vont te répondre. Parce que là, ils sont sous ta gouverne. ils ne peuvent pas parler. Ils sont sous ta gouverne, ils ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent, tu as les frappés. S'ils parlent, tu as les fesses ici. Donc, ils te regardent, les enfants. Les enfants nous rendent à leur majorité ce qu'on leur a fait là. Ils vont te montrer. Conseil du sœur. Les enfants, à leur majorité, ils vont te montrer ce que tu as tenté de leur faire. étant tes enfants, ils sont obligés de subir tous les injures du monde entier. Parce que ils sont tes enfants. Mais, retiens bien cette parole. Ils vont te le rendre un jour où tu ne vas pas t'attendre. Là, actuellement, c'est toi qui es nourri, c'est toi qui fais. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de subir ce que tu es en train de leur faire. Mais, Lolo, tes enfants vont te le rendre à un moment bien précis de la vie. Que Dieu te donne la santé et l'envie. C'est là que tu vas avoir les yeux pour pleurer. Parce que quand tu as les chaises chaudes autour de toi, tu ne les verras plus jamais. Parce qu'ils sont matures. Donc, ils vont faire quoi avec cette maman-là? C'est ce que les gens te disent là. Il faut bien comprendre. Parce que quand nous, on éduque les enfants, on oublie le dément. on est là, le blanc, ces enfants ne viennent pas le voir, le blanc, il y a des blancs, des parents blancs, que les enfants viennent le voir tous les jours. Ça dépend de l'amour qu'ils ont donné à leurs enfants. Et puis, il y a des enfants qui disparaissent. Tu les aperçois. Parce qu'ils sont morts là. C'est-à-dire qu'on vous appelle. Parce que tu n'as pas les gens ni viens voir le cadavre de nos parents. Tu as dit mais il est méchant. Tu sais ce qu'il a subi. ils ne donnent pas, ils ne rigolent pas les blancs. Ils te rendent la monnaie de ta pièce. Tu as vu son papa ou sa maman, ils ne font rien à ça. Entre nos enfants, vu Internet, vu tout, ils sont devenus émancipés, ils sont intelligents, ils sont dépassés. Ils ont pris ancien Afrique, plus nouveauté de l'évolution du monde pour compléter. donc ils ont un peu les esprits des blancs, la mélangère pour les africains dé, d'en gérer. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire qui n'a pas de nom, qui n'a pas de sens? Ma chérie, ce n'est pas la peur qui fait qu'on ne te répond pas. Nous, les femmes qui sont intellectuelles qui courons, ce n'est pas la peur qui fait qu'on ne te répond pas. C'est dire, celle-là, on va la répondre, on va nous remarquer dans la rue. Celle-là, on va lui parler comme ça, on va nous remarquer dans la rue. Celle-là, tu vas la crapper dans la rue, t'assoi sur elle, ils vont te filmer, ils vont m'insuyer Internet. C'est ça-là qui nous fait mal, c'est pour ça qu'on ne te répond pas. parce qu'on va finir ça sur Internet, on ne peut plus enlever. C'est ça, seulement. Sinon, si ce n'était pas ça, si c'était en l'ancien temps, quand nous, on n'avait pas portable, on n'avait pas portable, enfin, on n'avait pas de portable. On avait le téléphone à domicile, mais portable, on n'en avait pas. Si c'était avant où il n'y avait pas Internet, mon élève t'a fait ça, tu allais sentir ça dans ton corps pour dire que mes soeurs ivoirènes, qui sont en Europe, il y a un autre modèle. Mais en fait, elles sont cachées parce que il y a d'autres qui sont froues, froues et d'y marier, d'autres qui sont papes mariés, qui sont très sages, d'autres qui ont des enfants, d'autres qui ont été mariés, qui ont divorcé, sages, il y a toutes les catégories au fait. Il y a des jeunes filles qu'on a mis au monde, nous, là, aussi, qui adorent leur pays d'origine, parce qu'elles vont en vacances, qu'elles reviennent. maman, je veux repartir en Côte d'Ivoire, maman, je veux repartir en Côte d'Ivoire. Toi, de quel Côte d'Ivoire, toi, t'as dit de nous parler là? De quel Ivoirien, toi, t'as dit de nous parler là? Tout ce qui me fait mal, tu as la chance. Eh, c'est le monsieur-là qui n'aime pas ça. Sinon, je dis, ancien fou a ses repères, tu as déjà tes repères. Nouveau fou, comme nous, comme ça, on n'a plus de repères. On s'oublie et puis on enlève ça dans tes yeux. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Sinon, Ivoirien, même Côte d'Ivoire, même, les Ivoiriennes que tu appelles, Ivoiriennes, Ivoiriennes que tu appelles, de tous les ethnies, il y a coûté folie là, en nous. Souvent, on nomme les gens. Les bêtises sont chaudes, les tentes sont chaudes, les doulas sont chaudes. Aïe. Les autres ethnies, il y a son folie aussi dedans. Mais ils ont mis seulement sur deux ethnies. Ils n'ont tout Côte d'Ivoire entier il y a son fou dedans. Donc, ma chérie, c'est que tu as commencé et que tu ne vas pas terminer là. Il faut te calmer. Parce que moi qui suis en train de te parler là, moi qui suis en train de te parler là, l'homme qui est chez moi à la maison là, il peut faire sortir plainte. Je lui ai demandé ma chérie, c'est qu'elle est en train de dire qu'elle avait dit quoi. Il est diffamation, injure publique, faux usage de faux. Il a cité quoi encore que je ne me rappelle plus là ? Il a cité plein de choses qu'on peut mettre dans plein pour envoyer ça devant toi. Il y a beaucoup d'Ivoirien qui sont encore habillés. Beaucoup. Oh chérie, sors-moi un truc là, il y a les deux là, la femme là, la femme va fermer sa bouche. Tu ne sais même pas quand tu parles là. Ce qui ne peut pas faire attention. Toi, tu as quel problème ? Toi, tu as quel problème ? Tu es né de la dernière pluie ? Il ne faut pas faire vous insulter tes parents ? Il ne faut pas faire vous insulter tes enfants ? Il ne faut pas faire ça ? Ta maman, elle t'a mis au monde là. C'est un problème, elle a eu. Ta maman, elle t'a accouché, c'est un problème, elle a eu. On dit que tu t'occupes de ta maman, tu n'envoies plus d'argent que ton frère d'après lui-même. Mais ce que tu es en train de faire là, l'argent que tu envoies là, ton comportement efface tout ça. La maman s'ouvre son cœur, la femme mal. qui va lui envoyer les vidéos, elle va regarder, mais même plus. Quelle femme sensée, intelligente, humaine, qui est maman qui va accepter ça ? Je ne vois pas sur la tête. Qu'est-ce que tu as le problème ? Lolo, c'est passé, nous on ne veut pas parler. Sinon, tu n'as pas le monopole de l'impolitesse, tu n'en as pas. Monopole là, tu n'en as pas. Impolitesse là, toi tu n'en as pas. Tu connais, on appelle un fou. Tu ne connais pas. On a l'enfant, on a le mari, on a le travail, on a ceci, on a les projets futurs. Comment mon enfant va réussir ? Comment ça va se passer demain ? Lolo boutique. Nous qui travaillons en France là, nous notre retraite là, elle est assurée. Nous qui travaillons en France là, notre retraite là, c'est assurée. On a le minimum vieillesse. Vous nous prenez, vous nous jetez, vous nous insultez, vous nous mettez là. Qui vous a dit ça ? Viens, on va te donner la leçon. On va t'expliquer le A plus B, qu'est-ce que ça veut dire. On vous a fait quoi ? On vous a fait quoi ? La France s'est ouverte à tout le monde. On n'a pas fermé les frontières à cause de vous. La France s'est ouverte. Tu peux prendre ton avion, tu viens. Mais tu viens, tu vas venir améliorer ton monde. Attention, tu es la première qui est arrivée ici. Est-ce que tu es la première qui est arrivée en France ici ? Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Il y a eu les anciens, il y a eu les nouveaux. Il l'aura. On ne va pas prendre le monde pour aller dans notre tombe. Ça va rester, il va y avoir des failles et il vient. Tu as qu'un problème, comme les dames l'ont dit « Tu es en train de parler, on t'écoute, tu penses que c'est fini. » Tu es en train de parler, on t'écoute, tu penses que c'est fini. Moi, je ne vais pas rentrer dans tes trucs sexuels, détruits, je ne rentre pas dedans. Ces mots que tu as dans la notre zone dans la bouche, mais la sagesse, le respect de nos familles ne nous permet pas de le dire. Sinon, c'est ce que tu as dit qu'on ne peut pas dire. Tu n'as rien dit. Les coups sexuels que toi-même, d'après toi, tu as tenté de faire. Il n'y a pas coups d'enfer de sexualité. Il n'y en a pas. C'est ce que ton mari veut que tu le fasses, là, que tu fais. Il n'y a pas coups dedans. même si tu es un novice, quand tu arrives, il va te guider. Il n'y a pas coups dedans, ma chérie. Même si tu ne connais pas, il va te guider. Même s'il ne connaît pas, tu vas le guider jusqu'à ce que vous allez trouver le bon filon. tu nous racontes quoi ? Tu nous expliques quoi ? Tu nous dis quoi ? Tu ne nous dis rien, ma chérie. Tu ne peux rien apprendre à quelqu'un. Nous, si on veut t'apprendre, on te montre les vrais trucs. Mais on ne rentre pas dans ça avec toi. les femmes des francs sont ça. Les femmes des francs sont rentées ici. Les femmes des francs sont... Après, on lui demande, elle veut changer. Je n'ai pas dit tout le monde. Ma chérie, l'eau qu'on a vassée, là, on ne peut plus ramasser. Il faut savoir où tu vasses ton eau, là. Si tu as vassée dans le sable, c'est mort. Non, pour nous, là, tu as vassée dans le sable. On ne peut plus essorer. Peut-être que si c'était un peu dans la cour, où il y avait les carreaux, on va dire, l'eau, là, on peut éponger un peu pour enlever. Mais ce que tu as dit, là, tu as vassée dans le sable, on ne peut plus ramasser. Tu veux te rectifier. Tu veux te rectifier. Je n'ai pas dit pour les Ivoiriens. Celui qui se sent concerné ne casse et moucher. Si tu viens chez moi, tu as mangé par terre. Je ne réponds pas parce que je suis, je suis, comment on appelle, concerné de la saleté, ni de fainéantisme. Je ne me concerne pas dedans. Parce que je suis debout comme un garçon. Je suis debout. Parce que moi, ce n'est pas un garçon qui m'entretient. On s'entretient mutuellement. Je dois aider ce garçon-là aussi. Je dois aider ce monsieur-là aussi parce que c'est enfant de quelqu'un. je ne suis pas venu en France pour que je vienne me coucher. Chérie, ma pommade, chérie, tu ne peux pas me donner 10 euros. Chérie, tu ne peux pas me donner 20 euros. Chérie, non. Je veux aussi que mon chéri me dit, chérie, est-ce que dans ton portefeuille, tu n'as pas un 10 euros qui se balade ? Je lui, oui, mon cœur, si j'ai un 10 euros, tu peux le prendre. Ça me valorise. C'est ce qu'on appelle femme. Toi, tu as pris enfant des gens, une femme qui a couché son garçon, au lieu de l'aider, tu as couché chez toi. Il n'a pas envie d'utiliser les mots. Tu as couché chez toi et puis il n'est pas à voir si parce qu'il t'a aimé quoi. Lolo, nous on se lève pour travailler en France ici. La main gauche lave la main droite, la main droite la main gauche. Il faut arrêter d'insulter nos hommes. Il faut arrêter. Il faut les laisser, de toute façon que tu les vois là, il faut les laisser. C'est comme ça nous on les aime. Il faut les laisser. S'ils ont quoi ou, ils n'ont pas quoi ou. Le jour où ils sont malades, on va les soigner. Il faut les laisser. Parce que nous-mêmes, souvent même là, il ne faut même pas ils vont nous toucher aussi. Il y a des jours même on est fatigué parce qu'on allait chercher le « dje » quoi. Le « dje ». Tu as fait « j'apprends le langage, le « dje » là, on allait chercher ça. Il pensez, nous on est là, c'est 24, c'est 24, on doit nous, mais c'est 50, c'est 50, ils nous prennent pour qui. Ils nous prennent pour qui. C'est les paresseux qui font ça. Ceux qui n'ont rien à faire qui sont couchés à la maison là. C'est eux, on peut les prendre sept jours et sept et ça dépend d'ailleurs. Ça dépend. Elle peut être à la maison puis elle ne veut pas sept jours et sept aussi. Ça dépend de qui. Je ne veux même pas utiliser tes mots, je veux te parler. Je veux te parler. Il y a des mots à ces gens de personnes là. Ils sont là, ils se lèvent. C'est parce que je suis ivoiraine que mes personnes là, mes personnes camerounaises là, elles m'envoient la vidéo pour dire, regarde ce que ta soeur fait. Si elles ne m'envoient pas tes vidéos, elles vont te connaître où ? Mais comme je suis ivoiraine, c'est pour ça qu'elles m'envoyent. Donc ça me touche. Sinon, t'ont arrêté, t'ont couché, t'ont débout, t'ont envolé. Je ne fais rien et ça. Et nous, on ne fait rien et ça. vois-tu là ? Ce n'est pas richesse ici en France. Vois-tu ? Ce n'est pas richesse ici en France. J'ai dit que je ne veux pas m'afficher. Vois-tu ? Ce n'est pas une richesse, c'est une nécessité. Tu as compris français que je vais te dire là. Nécessité, on a besoin de ça. parce qu'on n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Tu es de l'argent. Tu fais de toi t'es arrivé à la maison. C'est pour ça qu'on a besoin. Parce que la France, c'est large, c'est grand. C'est tout. Une nécessité. Mais pas une richesse. J'ai dit que je suis propriétaire ici. J'ai dit que à Bidou aussi, j'ai ma maison. Donc, ma retraite est assurée. Ma retraite, c'est assurée. Et puis, je travaille. Et puis, je vais avoir retraite. Et puis, quand je suis couché sur moi, dans la vièce là-bas, quand je fais le va-et-vient là, il vient prendre mon dière de retraite là, et puis je retourne là. Toi, tu parles de quoi, Lolo ? C'est quel Ivoirien ? Toi, tu as croisé, et puis tu as essayé de généraliser tous les Ivoiriennes qui s'élèvent, qui travaillent, qui ont leur dignité ici en France. Mais tu te prends pour qui ? Depuis ce matin, en cours de toi, je parle. On dirait une folle. Depuis ce matin, tellement même que ta vidéo m'a écœurée. Tu dans ta vidéo, tu soulèdes tes pieds pour dire qu'on tape, qu'on tape. J'avais vu ça, ça m'a rien dit même. Parce que tu ne vaux rien. Tu ne mérites même pas qu'on te réponde. C'est toi ce que tu fais tes trucs de tu cœur. Je dis, on ne calcule même pas ça même. Quand on m'envoie, je regarde et je dis, oh, 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 on ne calcule pas. Mais c'est là, c'est cette vidéo-là qui fait que nous, on sort. Nous avons toutes tes vidéos-là. Qui calcule ça ? Qui te répond ? Qui te répond ? Tu n'as pas étonné que ta dernière vidéo-là, tout le monde en était de parler. C'est passé, ça a choqué la population. Ça nous a choqués. Ça a choqué nos hommes. Je viens de te dire que l'odeur de trucs que tu dis là, c'est naturel. Mais tout simplement, il ne faut pas ça sentir adjuvant. Sinon, c'est naturel. Hémorroïde que tu parles là. Parce que le mot que tu as dit là, moi, je n'utilise pas ça. Je te dis que je suis intellectuel. Hémorroïde que tu parles là. Il y a l'hémorroïde chez l'homme, il y a l'hémorroïde chez la femme. C'est d'être naturel. Tu ne dis rien même, je ne sais pas papa. Elle ne dis rien même. Elle ne dis rien même. Tu ne penses que moi et m'arrête là pour te insulter que tu es comme ça, tu es comme ça. Je n'aime pas le temps de ça, ma chérie. Je n'aime pas le temps de ça. Mais il faut te calmer. Parce que ce qui est en train d'arriver là, c'est mauvais. Il dit qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, mais ils agissent. C'est mauvais. Il y a une dame qui t'a donné un don, donné un ultimatum. Il ne faut pas écouter. C'est qui va t'arriver là ? Ton frère même qui est frère là. Tu sais, quand un problème arrive là, ça éclabouche tout le monde. Ce que vous ne savez pas, quand vous posez les actes, quand on pose les actes dans la vie, il faut réfléchir. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Il faut avoir la jugeote, un peu de jugeote. Il faut réfléchir. Quand on pose des actes. Parce que ce qui va tomber là, ça va prendre tout le monde. Derrière. Ça va prendre tout le monde, je te dis. Ce que j'ai chanté, il faut pas m'écouter. Fais que à ta tête. Dis, tu t'en fous. Ça va prendre tout le monde. Ça va commencer en France. Ça va tomber encore d'Ivoire. Et c'est ceux qui sont là-bas, là. Ils n'aiment pas que les saletés. Quand ça commence, tu vas les voir. Celui-même qui t'aime, elle t'aime plus. Celui-même qui te soutient, elle ne te soutient plus. Parce que celui-même, il ne veut pas aussi se noyer. Tu ne sais pas ça. Il faut continuer. Moi, c'est juste un conseil. Il ne faut plus insulter les Ivoiriens. Parce que quand j'entends Ivoiriens, aïe, je sais pas. Quand j'entends Ivoiriens, je tourne le dos pour dire, mec, il veut dire quoi ? Quand c'est bon, je m'en vais. Ivoiriens, ça fatigue les oreilles. Ivoiriens, ça fatigue les oreilles. Donc, fais attention. Quand tu lis le mot Ivoiriens, 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 d'après vous-même, d'après les gens, d'après mes collègues, vous ne voyez rien. Je dis, si, on voit très bien. On voit très bien. Lolo. Lolo toilette. Lolo caniveau. Lolo égout. Lolo. Lolo. Ce qui me fait mal, là, c'est ça. Ça fait des femmes mariées, là, qui, là, là. Ça fait des femmes mariées que tu peux plus rien faire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.